Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Ceci est un tuto pour vous aider à résoudre un problème. Bonne lecture. Comment créer un nouveau compte Facebook ? Sachez comment créer un nouveau compte Facebook après vous être déconnecté de l'ancien. Vous pouvez procéder depuis un ordinateur de bureau ou depuis l'application mobile. Si vous voulez utiliser l'adresse de messagerie associée à votre ancien compte, vous devez supprimer votre compte et attendre qu'il soit complètement désactivé pour en créer un nouveau. Méthode 1. Créer un nouveau compte sur mobile. 1. Ouvrez Facebook. Appuyez sur l'icône de l'application Facebook qui ressemble à une case bleu foncé avec un « F » blanc à l'intérieur. Votre fil d'actualité s'affichera si vous êtes déjà connecté. Si vous n'êtes pas encore connecté à Facebook, passez tout de suite à l'étape créer un compte Facebook. 2. Appuyez sur. Ce bouton se trouve en bas à droite de l'écran, sur iPhone, ou en haut à droite. 3. Faites défiler l'écran vers le bas. Appuyez sur « Déconnexion » en bas du menu. 4. Appuyez sur « Créer un compte Facebook ». Il s'agit d'un lien en bas de l'écran. 5. Appuyez sur « Rejoignez Facebook ». Ce bouton bleu se trouve au centre de la fenêtre contextuelle. 6. Entrez une adresse de messagerie. Appuyez sur le champ de texte « Entrez votre adresse e-mail » puis tapez l'adresse e-mail que vous voulez utiliser. 7. Appuyez sur « Suivant ». Ce bouton se trouve sous le champ de texte dédié à l'adresse e-mail. 8. Ajoutez votre nom et votre prénom. Appuyez sur le champ « Prénom », tapez votre prénom puis tapez votre nom de famille dans le champ « Nom de famille ». 9. Choisissez « Suivant ». 10. Créer un mot de passe. Appuyez sur le champ de texte « Mot de passe » puis tapez le mot de passe que vous voulez utiliser. 11. Appuyez sur « Suivant ». 12. Ajoutez votre date de naissance. Choisissez un mois, un jour et une année pour votre date de naissance. 13. Faites « Suivant ». 14. Sélectionnez un genre. Appuyez sur « Femme » ou sur « Homme ». Il s'agit de la dernière étape du processus. Une fois que vous aurez sélectionné un sexe, votre profil sera créé. Bien qu'il n'existe pas d'option autre ou préfère ne pas le dire, vous pourrez toujours masquer votre sexe sur votre profil si nécessaire. Si Facebook vous envoie un code de vérification, ouvrez l'adresse de messagerie que vous avez utilisé pour créer votre compte, jetez un œil à l'objet du message et entrez le code que vous avez reçu. Méthode 2. Créer un nouveau compte sur bureau. 1. Ouvrez Facebook. Allez sur https2.w.facebook.com. Si vous êtes déjà connecté, vous verrez votre fil d'actualité à l'écran. Si vous n'êtes pas encore connecté à Facebook, passez tout de suite à l'étape Entrer votre nom et votre prénom. 2. Cliquez sur « Il s'agit d'un petit triangle à droite de la barre bleue foncée en haut de la page Facebook. Cliquez dessus pour afficher un menu déroulant. 3. Sélectionnez des connexions. Cette option se trouve en bas du menu déroulant et vous permet de vous déconnecter de votre compte Facebook. 4. Entrez votre nom et votre prénom. Dans la section « Inscription » de la page, tapez votre prénom dans le champ de texte « Prénom » et votre nom de famille dans le champ « Nom de famille ». 5. Ajoutez votre adresse de messagerie. Tapez une adresse de messagerie fonctionnelle dans le champ « Numéro de téléphone » ou « Email ». Tapez-la à nouveau dans le champ « Confirmer l'adresse email » qui apparaît en dessous. 6. Entrez un mot de passe. Tapez le mot de passe que vous voulez utiliser dans le champ « Nouveau mot de passe ». 7. Configurez votre date de naissance. Cliquez sur le menu déroulant des mois et sélectionnez votre mois de naissance. Refaite la même chose avec le jour et l'année. 8. Choisissez un genre. Cochez la case « Hommes ou femmes » en bas de la section « Créer un compte ». Facebook ne possède pas de case « Autres » mais vous pourrez si vous voulez masquer votre sexe sur votre profil plus tard. 9. Cliquez sur « Créer un compte ». Il s'agit d'un bouton vert en bas de la section « Créer un compte ». Cliquez dessus et votre compte sera créé même si vous aurez toujours besoin de vérifier votre adresse de messagerie. 10. Ouvrez votre compte de messagerie. Allez dans la boîte de réception de l'adresse email que vous avez utilisé pour vous connecter à Facebook. 11. Sélectionnez le message de Facebook. Cliquez sur le message « Bienvenue sur Facebook » dans votre boîte de réception. 12. Cliquez sur « Confirmer ». Il s'agit d'un bouton bleu foncé en bas de l'email. Cliquez dessus pour vérifier votre adresse de messagerie et ouvrir Facebook dans un nouvel onglet. Votre nouveau compte est désormais actif. Vous pouvez vous rendre aux dernières étapes de la création de votre compte, par exemple l'ajout d'amis, en cliquant sur l'icône F blanche en haut à gauche de la page. Une question ? Un conseil ? Un projet digital ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site sur ergasp.digital.com. Des experts à votre écoute pour vous aider.